Ça a été un match un peu bizarre avec un faux rythme, pas beaucoup de jeu, c'était une partie d'échec et au final on était toute la partie à peu près serrée. Ça a failli basculer dans le mauvais sens, au final on arrive à faire le nécessaire pour recreuser l'écart et s'offrir une fin de match un peu plus souple, mais c'est vrai que ça a été un match un peu bizarre. Pour nous c'était de gagner, de ramener les quatre mois à la maison et surtout pas laisser les bonus défensifs à Racine, chose qu'on a fait. Donc oui, avant le match on savait que le match va être peut-être pas joli parce qu'en plus jouer contre Racine c'est compliqué, parce que dans la règle ils sont très doux, un peu comme nous aussi. Donc comme j'ai dit, le plus important c'est la gagne, c'est pas de montrer que c'est un joueur qui est. Parce que de par les résultats d'hier on était un peu sous pression, je l'ai bien senti ce matin qu'on parlait plus de la victoire du St-Français ou de Bordeaux que finalement notre histoire. On était un peu sous pression de par ces résultats-là. Donc ce qui m'a plu c'est, et je nous ai trouvé nerveux dans la fin de la préparation. Donc ce qui m'a plu c'est cette capacité à aller dans ce bras de fer, la capacité à le tenir tout le match et finalement de gagner un match qui était un match très équilibré quoi finalement. Il n'y a pas eu beaucoup de temps fort d'un côté comme de l'autre, deux équipes qui se sont beaucoup neutralisées, qui se ressemblent finalement. Et j'apprécie cette capacité à tenir ce bras de fer parce qu'à un moment donné tu peux sortir du cadre, tu peux tenter des choses qui sont pas complètement prévues et tu peux te faire contrer. Donc il fallait rester dans ce schéma-là et je pense que c'est ce qu'on a fait et c'est ce qui me fait le plus plaisir. Donc c'est la victoire du courage, du comportement, de l'état d'esprit et des cojones.